Bonjour, cette vidéo se justifie par en fait quelque chose que j'avais dit dans la vidéo précédente concernant la différence entre un système d'information et un système informatique et j'avais parlé à ce moment là d'un hypothétique ordinateur arabe. Alors mes amis, notamment non-arabe, m'avaient posé la question de quoi voulais-tu parler en fait ? Alors reprenons ce que j'avais dit d'abord. La programmation a été écrite en arabe, comme entre nous cela aurait dû être. Alors qu'est-ce qui aurait dû être la programmation arabe, l'ordinateur arabe ? Est-ce qu'il existe un ordinateur arabe ? Et de quoi s'agit-il en fait ? Alors ma référence en fait était par rapport au nombre et aux chiffres utilisés par l'ordinateur qui sont les chiffres arabes ou ce que nous appelons les chiffres arabes. Ce sont les chiffres que nous utilisons actuellement dans cette partie du monde, dans l'Afrique du Nord, en Europe, dans les Amériques et ailleurs. Et ce sont ces chiffres 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 au nombre des doigts que nous avons dans nos deux mains. Alors pour certains, ce sont des chiffres à l'origine hindou, appellation malheureuse s'il en est, ou indien. Et même parfois on parle de chiffres européens, occidentaux, parce que cela a été utilisé dans la partie occidentale du monde arabe. D'occidentale, nous nous sommes déplacés vers l'Europe et du coup ils sont devenus des chiffres européens. Mais en fait, ces chiffres dont nous sommes en train de parler ont eu pour origine, ont pris pour origine l'Inde, dans une région qu'on appelle la région de Gandhara, j'espère que je prononce bien le mot, qui est aujourd'hui entre l'Afghanistan et le Pakistan, et cela a été fait aux alentours du 4e ou du 3e siècle avant notre ère. Alors, ceci c'est l'Inde que nous connaissons, la région d'Andhap, je parle, se trouverait ici, au nord. On va faire un petit zoom pour voir de quoi nous sommes en train de parler. Gandhara, qui n'est pas à confondre avec Gandhara, qui elle, est la ville moderne qui se trouve en Afghanistan. Et du coup, depuis, nous sommes déplacés, ces chiffres-là, se sont déplacés vers l'ouest, dans la partie que nous appelons actuellement le monde arabe, notamment et plus précisément dans Bayt al-Hakma, donc aux alentours du 8e, 9e, 10e siècle, Bayt al-Hakma qui se trouvait à Bagdad. Alors, en 1911 encore, on parle des chiffres indo-arabes, au hindu-arabes, malheureusement, et nous allons voir dans quelques instants d'où nous vient cette confusion. Et quand nous voyons ce dont ils sont en train de parler, ils font dans ce livre la distinction entre des chiffres sanscrits, indiens donc, et d'autres chiffres aux apparences hindous, mais qui ici sont référés en tant que chiffres arabes. Confusion totale, donc. Alors, en fait, il y a deux systèmes de chiffres. Il y a celui-ci, que nous appelons les chiffres aériens, ou en arabe l'arqab, l'hawai, l'ayya, et ce système-là, que nous appelons communément les chiffres arabes, et qui s'appellent ici les chiffres poussières, l'arqab, l'hubari. Alors, ceux du dessus, nous croyions que c'était des chiffres hindous, et ceux du dessous, nous croyions que c'était des chiffres arabes. En fait, il y aurait une évolution entre les deux systèmes de chiffres, qui les deux sont d'origine indienne. Alors, maintenant, on les écrit de droite à gauche, comme vous le voyez, ou pour le système, entre guillemets, arabe, de droite à gauche, c'est le système, c'est d'ailleurs la contribution arabe qui est apportée à ce système, qui, chez les Indiens, était écrit de gauche à droite. Alors, ici, je vais me référer à un livre qui est utilisé dans l'Institut Saint-Laurent, exprès, pour montrer ce qu'on enseigne aux Européens. Mais déjà, les Égyptiens écrivaient de droite à gauche, ce n'est pas le propre des Arabes de le faire, puisque les Hébreux aussi le font. Mais en Grèce, la Grèce antique, ils écrivaient de gauche à droite, même si la grandeur des chiffres s'en allait décroissante, du plus grand vers le plus petit. Alors, ici, on lirait 1978. Le 1000 étant plus grand que 900, 900 étant plus grand que 70, 70 étant plus grand que le 1000. Ce n'est pas le cas en arabe, où on écrit de droite à gauche, que ce soit le texte ou les chiffres, comme il s'y quittait Benjamin, en l'écrit et en le lit de droite à gauche, comme on écrirait ici, et d'ailleurs, nous le lisons proprement ainsi, même si maintenant on dit qui est une hérésie à mon sens. Et toujours en allant de droite à gauche, et pourquoi ? Parce que la nature le veut. Si nous prenons le cycle de vie, nous ne naissons pas grands, nous naissons petits, nous grandissons, nous grandissons, et cela va de droite à gauche. Et c'est ainsi d'ailleurs que les chiffres sont représentés à l'intérieur de l'ordinateur, nous y voilà, et cela va aussi de droite à gauche. Alors, nous représentons les chiffres en binaire, ici c'est une série de 0 et de 1, qui signifie 77, si nous insistons à les traduire en langage décimal ou en système décimal. Et les chiffres sont positionnés de droite à gauche, n'est-ce pas ? En commençant par la position 0, la première, suivie par la position 1, la deuxième, suivie par la position 2. Alors 0, oui, c'est la première position, c'est un peu comme le système des étages, il y a le rez-de-chaussée, et puis à le premier étage, et puis à le deuxième étage. Et pour évaluer cette quantité, pour la quantifier, nous prenons le 1, que nous voyons, que nous multiplions par 2, parce que c'est un système binaire, que nous élevons à la puissance 0, parce que c'est la position 0. auquel nous ajoutons 0, multiplié par 2, c'est un binaire, flanqué de la puissance 1, parce que nous sommes à la première position, auquel nous ajoutons, alors le système est le même, et cela augmente, et cela grandit, nous continuons à ajouter les quantités, les unes aux autres, en allant de la droite vers la gauche, ainsi. Et à l'intérieur de l'ordinateur, dans ses mémoires notamment, et bien ces nombres-là sont représentés et adressés de droite à gauche, comme nous le voyons sur la diapositive. Alors, ce système-là, même si nous l'appelons système arabe, surtout celui du dessous, les deux systèmes sont d'origine hindoue. Est-ce vraiment d'origine indienne ? Je vais commencer par le dire correctement, l'origine est indienne et non pas hindoue. Alors, pour le savoir, nous allons feuilleter des livres, que j'ai choisi celui-ci, « From history, or from prehistory, to the invention of the computer, the universal history of numbers », écrit en 1986 par M. Georges Efrard, qui se trouve être un natif de Marrakech. Alors, M. Georges Efrard était professeur de mathématiques, non pas un mathématicien, simplement un professeur, qui a consacré sa vie à retracer l'origine des nombres, et nous voyons ici ce qu'il en dit. Alors, traduction anglaise, l'origine ayant été en français, je suis désolé de n'avoir pas pu mettre la main sur le texte français. Ce qu'il dit là, c'est, « Since the beginning of the 20th century, a wealth of reliable information has been compiled from the various specialized things ». Alors, différentes sources ont parlé de ces nombres et je peux vous le certifier, c'est une pléthore d'informations que nous trouvons surtout sur le web et ailleurs. « And the findings all point to the fact that the number system that we use today is of Indian origin ». Que toutes les sources qu'il a consultées pointent vers une origine indienne. Ce qui n'est pas vrai parce que j'ai trouvé d'autres sources qui disent le contraire et je vous l'ai montré d'ailleurs. Ce livre, deux volumes en fait, ont été mis à bas, massacrés carrément par les vrais mathématiciens. Je dis vrais mathématiciens parce que M. Efrach, lui, ne s'est jamais réclamé mathématicien, c'est simplement un autodidact. Mais les mathématiciens comme Tony Lévy du CNRS, dans son article à propos de l'histoire, de la numération et de l'ouvrage de Georges Efrach, « Histoire universelle des chiffres », qui a paru dans le bulletin de l'association des professeurs de mathématiques, a critiqué non pas ce que M. Georges Efrach vient de dire, mais le fait que M. Georges Efrach avait taxé les Arabes de n'avoir été que la tarjette entre les Indiens et l'Occident et l'Europe. En fait, ils ont fait bien plus que ça. La contribution des Arabes a été non seulement de véhiculer ce système numérique, mais aussi d'aider à leur lecture, notamment de droite à gauche. Ce n'était pas simplement M. Tony Lévy, mais aussi Joseph Dauben de la City University of New York, qui, dans son article sur lequel j'ai pu mettre la main, cette fois-ci, je vais le montrer d'ailleurs, publié dans The Notices of the AMS, The American Mathematical Society. Voici le dit article, The Universal History of Numbers and the Universal History of Computing. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit que les conclusions de M. Georges Efrard, je vais citer directement ici, are often debatable, generally free, weak, and at times wholly imaginary. C'est-à-dire que M. Efrard a commis l'exégèse d'inventer certaines choses. Et ici, c'est en anglais que nous trouvons, mais en fait, M. Dauben ici cite littéralement M. Tony Levy, qui est que vous voyez ici en haut mentionné explicitement, et même qui le cite directement en mentionnant le texte français où il est dit que la description de M. Efrard est historiquement irrecevable et elle est trompeuse. Alors, il y a d'autres allégations. Ici, je vais mention d'un article écrit par M. Boussena, n'est-ce pas, en 2003, dans lequel il est dit clairement que l'hypothèse de l'origine indienne des chiffres arabes est démunie de tout fondement. C'est le contraire de ce que M. Efrard avait dit tout à l'heure que toutes les sources convergeaient vers l'origine indienne. L'hypothèse de l'origine indienne des chiffres arabes est démunie de tout fondement. Donc, ces chiffres-là seraient quoi ? Les chiffres arabes que nous connaissons actuellement sont nés, tenez-vous bien, au Maghreb. Alors, ce qui est amusant ici, c'est que M. Boussena, tout en parlant ou reniant l'origine arabe aux chiffres dont nous sommes en train de parler, fait mention d'algorithmes ici, n'est-ce pas ? Il parle d'algorithmes et donc il parle de Khaourizmi, celui-là même qui a véhiculé les chiffres indiens vers le monde arabe et à la suite vers l'Europe. Et même le zéro serait né au Maghreb. Ce zéro, lui, qui est né en Mésopotamie, que les Mésopotamiens avaient inventé pour en fait éviter que 23, par exemple, soit confus avec 2003. Et il placerait un espace entre 2 et 3, ou 203, pardon, 203 serait différent de 23 par l'espace qui aurait entre 2 et 3. Et donc, il n'avait pas déjà la forme ronde, laquelle forme lui avait été donnée par les Indiens qui appellent ce zéro Sunia. Et ce sont les Indiens qui aussi l'auraient transporté en Chine ou on l'aurait retrouvé aussi. Alors, il apporte pour preuve un article ou un livre, je crois, qui avait été écrit en 1810 dans lequel il retrouve des chiffres semblants maghrébins ou arabes et c'est la seule preuve que M. Boussena aurait apportée. On trouve d'autres articles, d'autres livres qui disputent cette origine arabe ou chiffre arabe ou cette origine indienne aux chiffres arabes, l'origine grecque, tenez-vous bien, des chiffres de Fès, le Maroc, cette fois-ci, et de nos chiffres arabes et je vous laisserai lire l'article si vous le voulez bien. Je retourne donc à cet institut Saint-Laurent pour vous donner ce que l'on croit communément aujourd'hui, ce qui est officiel, c'est que s'ils sont dits arabes, ces chiffres ont inventé en Inde. Notez qu'on ne dit pas hindou ici. Ce système fut ensuite emprunté dès le 9e siècle par le monde musulman comme en témoigne un ouvrage d'Al-Khawarazmi, mathématicien et géographe perse, notez, perse non arabe. Alors, le monde arabe, le voilà, et le monde arabe a été divisé en deux, en fait, il est divisé en bien plus que ça, mais en ce qui concerne les chiffres, il a été divisé en deux. En vert, vous avez ceux qui utilisent les chiffres dits arabes que nous connaissons actuellement qui sont utilisés en Occident et partout ailleurs à part dans le pays du Golfe et certains pays du Moyen-Orient. Alors, si vous voyez les billets de banque, vous allez voir qu'ils portent tous des chiffres arabes guillemets entre les chiffres que nous sommes en train d'utiliser dans cette partie du monde. Tunisie, Algérie, Maroc, Tchad, Somalie, mais pas la Mauritanie. Et c'est ce système-là qu'il est utilisé, uniquement. Alors que dans les autres pays, y compris la Mauritanie et le Tchad, pardon, tout à l'heure j'avais mentionné le Tchad, mais le Tchad, lui, pardon, et la Libye utilisent les deux systèmes, les deux systèmes aériens et de poussière. Et si vous allez dans les pays du Golfe, la plupart des documents officiels et surtout les factures sont libellés dans les chiffres aériens. Il n'y a que dans les pays de banque que vous allez trouver les deux systèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Hendi ? Mais c'est parce que toute référence est faite au livre de Khaouaresmi, un perse, donc, et il en lui impute même des choses qu'il n'a pas dites parce que le document dont nous sommes en train de parler a été perdu et il ne nous en reste que quelques traductions éparces, jamais complètes d'ailleurs, donc on ne sait pas très bien ce que ce livre de Khaouaresmi contient exactement. Et le mot Hindi, c'est la traduction malheureuse du titre arabe de ce livre du perse, Khaouaresmi, qui s'intitule Kitab al-Jamaa wat-tafriq berhiseb al-Hind où il parle de Hinde et de Sindh d'ailleurs. Alors, Hinde, Hindi, et on traduit Hindi en français et du coup, Hindi devient hindou. Alors que le Hinde, ici, c'est l'Inde et le Hindi, c'est l'Indien. Et donc, nous ne parlerons plus jamais de Hindi ou de hindou, nous allons parler de chiffres et de nombres indiens. l'origine est indienne. Et pour la question des angles, parce que certaines personnes nous apportent cela comme étant une preuve de l'origine arabe de ces chiffres. Alors, je vais voir Wikipédia, première référence, et nous trouvons qu'en fait, il n'y a pas grand chose par rapport à ces angles. Les chiffres anglais, ici, on ne parle pas de chiffres britanniques, mais de chiffres qui ont des angles, les chiffres anglais et arabisés à tort, parce qu'il n'y a vraiment aucune origine scientifique à cette histoire d'anglais. Si je vais voir la Wikipédia en anglais, j'ai trouvé un peu plus d'informations et il est dit ici que some popular myths, mythes populaires, have argued that the original form of these symbols indicated the numeric value through the number of angles, le nombre d'angles, that they contain. But no evidence exists of any such origin. Il n'y a aucune évidence et donc nous sommes en train de parler ici de charades, en fait, de fake signs. Mais il y a une référence ici, numéro 20, donc je m'en vais vers le bas de l'article Wikipédia cherchant cette référence 20 que je retrouve et Eureka, il s'agit de notre Georges de tout à l'heure qui nous parle de l'origine des angles. Donc, on y revient et puis on feuillette et puis on retrouve la page où M. George nous parle de ces angles et il les ramène à un espagnol du nom de Carlos le mort où Charles le mort comme les français aiment l'appeler. Et c'est lui qui aurait inventé cette histoire d'oncle. On trouve cette référence partout, y compris dans cet autre livre The History of Mathematical Notations où M. Charles le mort est encore mentionné où il est dit qu'il aurait écrit à Madrid en 1778 que lines joining the centers of circles or pebbles pebbles en anglais c'est les galets les galets qu'on trouve dans les plages à la plage placed as shown in the first line of port 4 En fait, si on retrouve le livre en question que j'ai retrouvé on y trouve tout l'internet le livre de M. le mort écrit en 1778 donc que je feuillette et dès le départ pages 13 et 14 je trouve qu'en fait M. Carlos le mort ne compte pas simplement les angles il compte à peu près tout il compte les angles il compte les lignes qui croise et entrecroise les chiffres il compte les rondelles il compte les galets de pebbles il compte tout et c'est à lui en fait qu'on appuie de cette histoire qui a la peau dure qu'on retrouve en Égypte et en Afrique du Nord à l'effet que les chiffres auraient été formés grâce au nombre des angles qu'on trouve dans leur formation d'autres sources d'autres sources ramènent cette histoire à un vitrier géomètre maghrébin ou à ce français M. Voiseau qui nous dit et nous rapportait cette charade disons le mot à certains génois dont on trouve ni le nom ni l'identité nulle part dans les documents sur mentionnés alors voyons de plus près cette histoire d'angle déjà vous voyez cette forme bizarre que nous voyons et nous allons voir que dans ces chiffres là le 1 ici a un angle le 4 en aurait 4 alors pourquoi le 4 serait-il formé de la sorte le 4 que je connais que nous connaissons aurait plutôt cette forme là mais ça serait en fait abattre le château de cartes parce que si nous faisions comme nous le voyons sur la diapo nous aurions 6 angles et le 4 serait promu au rang de 6 voyez le 5 qui a une appendice tout à fait bizarre à la base et qui est fait ici précisément exprès pour que le nombre d'angles soit 5 le 7 qui a une base en fait nous n'avons jamais vu le 7 ainsi que dans les théories des angles le 7 que nous connaissons le vrai c'est celui-ci regardez la forme du 7 que nous trouvons partout sauf lorsqu'on parle d'angle le 9 avec une rondelle qui aurait pu aller ad infinitum on aurait pu encore faire une spirale de plus de faire en sorte que le 9 cadre alors quand la théorie ne colle pas au fait on fait coller les feux à la théorie c'est ce qui semble être fait ici alors de plus la forme bizarre du 2 du 3 du 6 et du 8 en fait l'élégance de ces chiffres là regardez le 8 en fait avec plein de rondeurs le 3 le 2 rondeurs qui ont disparu pour faire plaisir à cette théorie des angles mais que nous retrouvons dès qu'il s'agit du 0 qui a été inventé plus tard dans cette forme là du moins et nous retrouvons la rondeur pour justifier cette théorie auxquelles nous faisons coller les feux alors pour clore ce dont je parlais ce que je voulais dire quand je parlais de l'ordinateur arabe où j'ai parlé de l'ordinateur arabe quand on m'en parle aujourd'hui des chiffres arabes pas pour dire qu'ils sont arabes il n'y a pas d'ordinateur arabe et il n'y aura pas d'ordinateur arabe mais c'est pour dire que l'ordinateur à l'intérieur fonctionne en arabe de droite à gauche dans sa représentation des chiffres dans sa mémoire ce qui est malheureux cependant c'est que nous devions traduire le système interne de l'ordinateur qui va de droite à gauche vers un système occidental européen qui va de gauche à droite et pour écrire en arabe sur l'écran nous devons encore traduire ce qui s'est créé une charivariée incroyable nous aurions pu en fait programmer l'ordinateur en arabe directement du système qui va de droite à gauche vers un système écrit en arabe de droite à gauche chose qui n'a jamais été faite et qui je pense ne sera jamais faite voilà je conclue donc pour vous montrer le système interne de l'ordinateur qui lui écrit en arabe je percis cette signe de droite à gauche et c'est tout ce que je voulais dire quand je parlais de cela je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous remercie